Bonsoir à tous, à toutes, on est très contents, on se retrouve comme chaque lundi pour le cours du Rav Menachana Kerman, on est toujours dans la Sidra, de Pessah jusqu'à Shavuot, on a abordé le thème du Omer la semaine dernière, et ce soir, à quelques jours, on a le thème de l'Akba Omer, Rabbi Shimon Bar Yochai. Bechavan à la Kerman. Bechavan à la Kerman, chaque semaine, et aussi le Ilou Nishmat Keren Baturela, ça va être bientôt l'année, et comme tu m'as demandé, Myriam, tu nous as demandé le Ilou Nishmat Imer Janine Batbella, dont c'est le Yardzeit aujourd'hui, il faut toujours se souvenir que vraiment, étudier la Torah, c'est un vrai Ilou Nishmat, c'est-à-dire de mettre un contenu de Torah quand c'est des anniversaires comme ça importants, et je rajoute aussi, je l'ai marqué, mais je n'ai pas encore ouvert le texte, le Ilou Nishmato vele nikmat d'amo she'a la tzadik, a gibor Yisrael, Omer Raz, qui était assassiné vendredi dernier, Noam Raz. Noam Raz. J'imagine que vous avez aussi suivi, comme moi, les spédims, ce qu'a dit sa femme, et on sait quand on entend cela, qu'on a dans notre pays et dans notre peuple des gens qui sont des vrais, c'est-à-dire des gens qui sont absolument, qui sortent de l'ordinaire et que, en fait, s'ils étaient vivants, personne ne saurait, ça ne les empêche pas de faire tout ce qu'ils font, mais c'est le cas de ce Noam Raz, donc, puisqu'on est dans la Shivak, ce Limud, c'est aussi le Ilou Nishmato vele nikmat d'amo, et bien entendu, et entre autres, comme Yann a rappelé, Evelyn, et Sarabi pour qui on mentionne chaque semaine, bien entendu, si vous pensez à d'autres personnes, vous pouvez le dire ou m'écrire en chat, et puis ce sera rajouté. Alors, donc, commençons. Avant d'ouvrir, je peux vous dire que je n'ai pas eu le temps de prévenir tellement, Yann, mais en fait, cette année, j'ai repris l'enseignement de Manitou, qui se trouve aussi en tant qu'enseignement en français, dans un cours sur l'Akba Omer, je crois, si vous dire son bon, je peux vous le dire, c'est précis, en 1986, c'est-à-dire le cours de Manitou sur l'Akba Omer 86, c'est un cours audio que vous pouvez retrouver, donc qui est cet enseignement en français, donc qui missionne aussi sur les fêtes, il y a un petit raccourci, et en hébreu, vous connaissez sûrement ce livre, qui est le premier livre qui est sorti en hébreu, en ivrite, sur l'enseignement de Manitou, où il y a trois mahamarim, et le troisième mahamar, c'est ce même enseignement de Manitou, sur Sfirata Omer, qui était aussi sorti par mon maître, l'élève de Manitou, ici, dans une petite roverette, qui s'appelle Koufata Omer, un rave émir el-fassi, qui est à Jérusalem, et chez qui Manitou m'a envoyé pour étudier la Kabbalah, donc je lui dois une fière chandelle, comme on dit en français, et donc pour ceux qui veulent retourner aux sources, et j'imagine qu'une grande partie de vous connaît ce texte, donc vous avez, comme je vous ai indiqué, toutes les références. Alors donc je ne vais pas répéter ce que dit Manitou, mais je voudrais quand même reprendre l'essentiel du thème, parce qu'on doit quand même parler des choses importantes, et les khidushim de Manitou sont tellement extraordinaires, que même ça vaut le coup de les reprendre, au moins, si pas tous les ans, au moins de temps en temps, et je vais essayer, on va faire une petite étude, c'est-à-dire étudier deux textes qui ne sont pas cités directement par Manitou, et qui seront une tossefette, ça permettra de rajouter encore quelque chose sur son enseignement. Alors tout d'abord, alors Jocelyne Cohen dit qu'elle a demandé refouach l'éma. Oui, oui, c'est chaque lundi, les refouach l'éma et Richard Makhlouf Ben Chaim. Alors refouach l'éma de Richard Makhlouf Ben Chaim, tout d'abord en bas, il faudrait que je note la prochaine fois, et l'idée essentielle de Manitou, autour de laquelle tout tourne, et la vérité c'est que c'est l'idée essentielle de son enseignement sur la période du Omer et de l'Akba, mais c'est aussi, on pourrait dire, l'idée essentielle de Manitou, de toute façon, dans toute sa vie, dans tout son enseignement, sauf qu'ici, bien entendu, il s'est focalisé là-dessus, mais en fait, c'est pour ça que ce texte est un texte essentiel, ce texte, cet enseignement, je dirais plutôt parce qu'il est par Allah, il est par écrit l'enseignement de Manitou, et de Karine aussi, Karine El-Kaim Todara Marina, et l'enseignement essentiel, c'est une phrase, Derech Eretz Kadman la Torah, alors c'est ça en fait le titre de ce soir, c'est le Derech Eretz a précédé la Torah, le Derech Eretz bien entendu, on va l'expliquer, qu'est-ce que ça signifie, et c'est ça le sujet qu'on va étudier, donc aujourd'hui ce soir, c'est cette phrase, alors je vais essayer de traduire selon Manitou, je dirais avant d'être un juif, soit un homme, c'est-à-dire ou en yiddish, soit un mensh, c'est-à-dire le Derech Eretz, c'est d'être un homme, et ensuite d'être un, et ensuite intérieurement d'être, d'aller selon la Torah, alors c'est ça l'enseignement qu'on va voir ce soir, et autour duquel, on va pouvoir dire, on va pouvoir comprendre la période de l'Omer, de manière générale, et puis puisqu'on s'approche de l'Akba Omer, l'enseignement de l'Akba Omer. Alors pour commencer, l'enseignement de Manitou, il commence par, je dirais, l'enseignement primordial de Manitou, c'est de dire que cette idée, que le Derech Eretz a précédé la Torah, ce n'est pas seulement une injonction, on pourrait dire morale, tout d'abord est du Derech Eretz, et ensuite va étudier la Torah, ou élève-toi dans la Torah, mais c'est aussi l'ordre de l'histoire universelle, parce qu'on a un enseignement qui dit, que le monde, ça c'est l'Akmara, cet enseignement c'est l'Akmara, dans la Sérève Odazara, page 9, qui dit que l'histoire du monde est de 6000 ans, ensuite il y a le Shabbat, de l'histoire du monde, mais l'histoire de notre monde est de 6000 ans, 2000 ans de Touhou, 2000 ans de Torah, et 2000 ans de Yomotamashir, et c'est le premier point qu'on va étudier ce soir, je ne l'ai pas inscrit dans le texte, donc je vous le cite par oral, en général les gens le connaissent, et ce qui est très important, c'est que Manitou nous donne deux enseignements essentiels, deux Hidushim, deux nouveautés essentielles dans cet enseignement, le premier, c'est qu'il dit que ce qu'on appelle les 2000 ans de Touhou, Touhou vous savez ce que c'est, c'est comme le Touhou-Bouhou, ces 2000 ans c'est aussi les 2000 ans du Derecheret, dans le texte imprimé, vous avez les références de cette chose, c'est-à-dire des Midrashim, qui appellent ça les 2000 ans de Derecheret, et les 2000 ans de Touhou, et je vais tout de suite expliquer cela, et ça c'est le premier Hidush qu'il dit, bien entendu ces 2000 ans c'est depuis la création du monde, jusqu'à l'Echlecha, c'est-à-dire, et c'est à partir de ce moment-là que commencent les 2000 ans de Touhou, c'est-à-dire que dès qu'Abraham Avinu apparaît, et que Dieu lui dit l'Echlecha, on passe des 2000 ans de Touhou, qui sont les deux premières parachires de la Torah, Bereshit et Noach, et on rentre dans les 2000 ans de Torah, qui sont racontés depuis ce moment-là jusqu'à la fin de la Torah, dans tous les prophètes, jusqu'à la fin de la prophétie à l'époque de Shivatsiyon, et aussi jusqu'à la fin de la période du Baïtcheni de deuxième temps, c'est-à-dire que, bien entendu, on a énormément de connaissances dessus pour reprendre, ça commence avec Avraham Avinu, et ça termine avec, en gros, la destruction du Temple et la révolte de Bar Korva, de manière plus précise, c'est environ 100 ans après, on pourrait dire, avec la Khatimata Mishnah, avec la clôture de l'écriture, de la rédaction de la Torah orale par la Mishnah, de Rabbi Udhanassi, qui correspond de manière beaucoup plus précise au moment où ont commencé ces 2000 ans de temps messianique, dans lesquels nous nous trouvons. Alors ça, c'est le premier enseignement important, c'est ce que j'ai dit, c'est de faire une conjonction entre l'idée de Der Kheret et l'idée des 2000 ans de Torah, de Tohu, pardon, que je vais expliquer, et la deuxième idée qui est peut-être beaucoup plus importante dans l'enseignement de Manitou, c'est de dire que, quand on dit 2000 ans de Torah, par exemple, ou bien 2000 ans de temps messianique, ça ne veut pas dire que les 2000 ans de temps messianique vont commencer le premier jour des 2000 ans de temps messianique, ça ne veut pas dire que le projet de Torah, on va recevoir la Torah le premier jour, et on le sait, Avraham Avinu n'a pas reçu la Torah sur le Mont Sinai ce jour-là. Il faudra encore quelque chose comme 400 ans pour recevoir la Torah. Donc, dans ces 2000 ans, ce n'est pas tout de suite. Alors, comment expliquer cette chose-là ? Alors, ce que nous dit Manitou, c'est que c'est le projet d'histoire de chacun des deux, des bimillénaires, c'est-à-dire que pendant 2000 ans, le projet à réussir, c'est le projet du Derech Eretz. Donc, l'échec sera aussi sur le Derech Eretz. Pendant 2000 ans, le projet à réussir va être le projet de réussir, le projet Torah de Dieu, et à la limite, je dirais plus que ça. C'est à la fin des 2000 ans qu'on reçoit le diplôme. Vous comprenez, quelqu'un qui est étudiant, c'est-à-dire, par exemple, un étudiant de médecine, pourquoi je précise la médecine ? Parce que c'est les études les plus longues. C'est-à-dire que pendant 7 ans, il est étudiant, un beau jour, il reçoit son diplôme, mais en fin de compte, ce n'était pas à ce moment-là qu'il était médecin, qu'il est devenu médecin. C'est pendant 7 ans qu'il est devenu médecin, et un beau jour, quand il a terminé, alors il va passer à la phase suivante, il va recevoir son diplôme. Donc, c'est la même chose. Lorsque Abraham Avinu apparaît, va nous dire Manitou, c'est que le projet des 2000 ans de Derech Eretz va être réussi, et c'est Abraham qui recevra le diplôme diplômé en Derech Eretz. Et la même chose, on pourrait dire, c'est-à-dire les 2000 ans de Torah, c'est un projet de réussite de ce projet-là, ou aussi, Chaz Veshalom, d'échec du projet. Et la même chose pour les Yemot Hamashiach. C'est pour ça que, quand on dit 2000 ans de Yemot Hamashiach, et on dit, mais ce n'est pas possible. Oui, c'est-à-dire, disons que depuis 1948, ça y est, on a commencé l'état messianique avec l'État d'Israël. Mais il a fallu quand même attendre quelque chose comme 1800 ans et quelques, 1850 ans, depuis le temps ou 1700 et quelques, très longtemps, entre ce qu'on a appelé le temps messianique, Alpahim, les 2000 ans, et le moment où ça a commencé. qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que les choses se passent comme ça ? Eh bien, selon l'explication de Manitou, ça se comprend. C'est-à-dire que, potentiellement, on pourrait, depuis le début, recevoir, si on était prêt, mais en fin de compte, réellement, c'est un temps où le projet d'élaboration de l'histoire, c'est le projet messianique. Il fait une parenthèse, je ne veux pas rentrer dedans, parce que sinon, on n'aurait pas le temps de dire tout ce que je voudrais dire, on peut dire, mais, dans cette idée-là, c'est, on pourrait dire, l'erreur des chrétiens. c'est-à-dire que le christianisme a déclaré que le Messie était arrivé au moment du début de Al-Païm, de Mashiach, parce qu'il a une compréhension totalement différente des choses. C'est-à-dire, il se base, on pourrait dire, sur un sentiment, un pressentiment, une connaissance, puisque les premiers chrétiens étaient juifs, comme vous le savez, étudiaient la Torah. Donc, il y avait une connaissance de ça, mais une interprétation différente qui, d'ailleurs, fondamentalement, ne tient pas compte d'un travail de processus et de tikkun, c'est-à-dire d'avancement, il dit, ah, c'est les humillants de Messie, donc le Messie est arrivé, mais non, on ne peut pas dire que oui, il n'est pas là. Et donc, ça, c'est une toute petite parenthèse que fait aussi Manitou dans son enseignement, mais je ne rentre pas dans ces explications pour expliquer au niveau théologique comment est-ce qu'ils ont considéré la possibilité d'envisager qu'on est dans un temps messianique, alors qu'on voit très bien que le monde, a vécu un temps de catastrophe pendant toutes ces années d'exil qui était la préparation au messianisme actuel du temps messianique. Voilà, ça, c'était les deux points importants dont on va parler. Alors, donc, le premier, c'est d'expliquer en quoi les deux premiers mille ans, puisque ça va être maintenant notre thème essentiel, c'est le Derechere, ce qui va précéder la Torah, en quoi ces deux mille ans sont un temps et qui s'appellent d'un côté Thou et qui vont être Derechere. Alors, il y a deux points importants dedans. Le premier, c'est que ce Thou, si vous voulez, il correspond, et ça, c'est des enseignements de Manitou que je cite souvent, aussi, qui sont reliés avec la Kabbalah, au fait que pour que Dieu puisse créer un monde, il faut qu'il puisse se retirer. c'est-à-dire que le Thou comme le Halal, le Halal et le Tzimtzoum, qui sont des éléments connus de Kabbalah, c'est le fait que Hachem, Akkadosh Baruch Hu, doit se restreindre ou se retirer pour pouvoir donner la place à quelqu'un d'autre. Eh bien, ces deux mille ans de Thou sont le projet, on pourrait dire, de la réussite de l'homme en tant qu'être libre, c'est-à-dire être autonome par rapport à Dieu, qui doit réussir à s'accomplir. Mais l'homme, l'humain, c'est-à-dire l'universel, vous comprenez, c'est-à-dire qu'avant que tu reçoives la Torah, tout d'abord, réussis à devenir un homme, c'est-à-dire à devenir un homme, c'est-à-dire à devenir ce que tu as en potentiel à l'intérieur de toi de manière naturelle, on dirait le Moussar Klayot, c'est-à-dire la morale naturelle qui se trouve à l'intérieur de l'homme. Je vous rappelle d'ailleurs à propos de Moussar Klayot, je ne sais pas si en français ça se dit, en hébreu, la morale naturelle ou la morale humaine qui se trouve à l'intérieur de lui s'appelle la morale des reins. C'est-à-dire que ce n'est pas à cause des Strasbourgeois qui habitent à cause du rein, c'est tout à fait une autre raison, c'est-à-dire que c'est parce que Moussar Klayot, la morale naturelle, se trouve dans la nature de l'homme, c'est-à-dire que bien plus bas que le moach, le cerveau ou bien le cœur, elle se trouve au niveau, on pourrait dire presque, viscéral, et c'est pour ça qu'on dit qu'il est dans les reins. Et je vous rappelle que la Gemara demande comment est-ce qu'Avram Avinu avait appris la Torah et elle dit que Dieu lui a mis deux talmidir khachamim, deux sages dans ses deux reins. Vous vous souvenez ? Et donc, qu'est-ce que le Midrash veut nous enseigner par là ? C'est qu'Avram Avinu faisant partie du projet de réussite de ce qu'on appelle la morale ou la réussite du projet humain, à ce moment-là, c'est pour ça que c'est comme ça qu'il apprenait, c'était la Torah d'Avram Avinu. Et cette Torah d'Avram Avinu, c'est la Torah du Derechèves. Alors donc, pour expliquer cela, ça veut dire que tant que, et c'est d'abord, tout d'abord, c'est pour ça qu'on appelle ça les 2000 ans de Tau, parce qu'il commence par ce qui a marqué que quand Dieu a créé le monde, la terre était Tau-Vavau, c'est-à-dire qu'il y avait, je traduirais, une non-présence de Dieu qui crée une espèce de ce Tau-Vavau-là, mais qui va, quand l'homme va être créé, qui va l'appeler à être l'eau, la Tau, c'est-à-dire qu'il va appeler l'homme, je traduis pas, à installer ce Tau, c'est un verset du Tanakh, c'est-à-dire que l'homme est là pour avoir, dans son défi, réussir ce projet, de transformer, on pourrait dire, le monde qui est comme ça a priori, ou un monde habité par l'homme, donc que l'homme réalise son projet. Alors ce projet, comme j'ai dit au début, c'est pour ça que c'était difficile de traduire le mot Derecherez, c'est ça Derecherez, c'est-à-dire, le Derecherez, c'est la réussite du projet universel d'être homme. Alors, ce projet-là, il est, à postéorité de l'échec humain en général, c'est pour ça qu'il s'appelle 2000 ans de Tau, même à postéorité de ça, parce qu'à part, Abraham et ensuite les descendants d'Abraham, bien entendu, il y avait des Yerides Goula, avant, comme Touchelar, comme Noach, comme Éver, etc., comme Shem, qui, eux, étaient des Tzadikim, donc qui avaient réussi ce projet, mais celui qui va réussir de manière définitive ce projet-là, c'est Abraham Avinu. Et comme il n'y a pas une réussite universelle, alors il y a en même temps 2000 ans de Derecherez, deux projets réussis dans Abraham Avinu, et en même temps 2000 ans de Tau, deux projets qui restaient d'une certaine manière en échec au niveau de l'universel. Je dis parce que c'est très important pour deux raisons. Tout d'abord, parce que ça reste le projet universel. Vous savez que les Goïm n'ont pas 613 mitzvot, il y en a qui disent qu'ils ont de la chance, il y en a qui disent au contraire les pauvres, ils n'ont que les sept mitzvot Benénoa, ils ont les sept lois Noachides. Et c'est quoi les sept lois Noachides ? C'est la configuration officielle du projet du Derecherez chez Kadman la Torah. Alors, il faudrait l'expliquer, bien entendu. Tout ça, c'est des rachets prakim, c'est des, on pourrait dire, des titres. Mais l'étude des sept mitzvots de Benénoa va nous montrer qu'il y a ici l'expression du projet universel qui doit réussir aussi au niveau des nations, puisque les nations vont devenir dans les temps messianiques des Benénoa réussis. Alors, qu'est-ce qu'ils vont réussir ? Ils vont réussir leur projet des 2000 ans du Derecherez chez Kadman la Torah. C'est-à-dire, vous avez compris, et c'est pour ça que cette dialectique Israël par rapport à l'universel va rester tout le temps. Maintenant, comme il y a eu échec, il y a eu une restriction de cela à l'intérieur du peuple juif. C'est-à-dire que Avraham Avinu ayant réussi le projet de Derecherez, Dieu va lui dire OK, tu as réussi, maintenant on passe au projet suivant, c'est celui de la Torah qui va être le projet des 2000 ans suivants à l'intérieur du peuple juif qui, grâce à cela, va bien entendu aussi servir le projet universel, mais maintenant on rentre dans un projet national. le projet de la nation du peuple juif qui ayant à l'intérieur de lui ce qu'on appelle le Derecherez Deavot, des patriarches, va pouvoir entrer dans le projet de la Torah des 2000 ans de Torah. continuons, en passant au deuxième volet de l'étude, c'est-à-dire il y en a plusieurs, le deuxième volet de l'étude d'aujourd'hui, c'est que cette idée, comme on l'a dit, elle a une dimension de l'histoire universelle des 6000 ans, 2000 ans, 2000 ans, 2000 ans, et puis elle a une dimension nationale du peuple juif. Cette dimension nationale du peuple juif, elle est dans l'histoire du peuple juif lui-même, ça, je n'aurai pas le temps d'en parler, Manitou en parle, et puis elle est aussi dans le calendrier juif, c'est-à-dire que, si vous voulez, on va se demander à quel moment l'équation d'Erechéretz Kadma la Torah va apparaître dans le calendrier historique du peuple juif. Eh bien, c'est ça, on est arrivé à Spiratom, c'est-à-dire le temps de l'Homère, c'est le temps du d'Erechéretz Kadma la Torah. Manitou va l'expliquer de cette manière-là, il va dire, à Pessah, nous recevons la liberté au niveau des matériels, et ça, c'est une idée que vous connaissez, à Shavuot, nous recevons le Kherut, la liberté, au niveau de la Kedusha, de la spirituelle. Et il rajoute aussi qu'il y a un point qui est extrêmement important, c'est un point de Kabbalah, que chaque chose est composée, et je vais reprendre ce thème dans la suite du cours, de Orot et de Kelim. De Kelim, Kelim, c'est des réceptacles, Orot, c'est la lumière qui se trouve à l'intérieur des Kelim. Dans l'homme, c'est ce qu'on appelle le corps et la Neshama. La Neshama, bien entendu, elle est complexe, le corps aussi est complexe, le psychique a des complexes, et donc, en tout cas, dans cela, cette synthèse entre les deux, c'est ce qu'on appelle Orot et de Kelim, mais tout est fait de Orot et de Kelim. Donc, quand on sort d'Égypte, on a d'abord l'élément liberté, l'élément de sortie d'esclavage au niveau des Kelim, parce que les Kelim précèdent les Orot, c'est-à-dire que même que quand un enfant est naît, tout d'abord, il est construit au niveau de son corps, et puis petit à petit, il reçoit des Orot, au moment de la naissance, ensuite la Bar Mitzvah, ensuite, etc., à chaque stade, on reçoit des plus grandes lumières, c'est-à-dire des plus grandes lumières de Neshama. Mais quand on sort d'Égypte, on est dans des Kelim de liberté, et puis, il va falloir attendre Shavuot pour recevoir les Orot, les lumières de liberté. Alors, vous me direz, pourquoi Dieu, il ne peut pas faire les deux ensemble ? C'est trop compliqué. C'est-à-dire que le processus naturel, il est comme ça, et d'ailleurs, ce serait comme demander pourquoi ce n'est pas Adam Arishon qui a reçu la Torah, c'est-à-dire Dieu, pourquoi il n'a pas amené Adam Arishon sur le mont Sinai ou sur le Harabaï dès sa création avec Chava, et puis, il aurait pu faire son petit Matan Torah personnel, et puis après, il l'aurait transmis à toutes les générations de l'histoire. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, tout d'abord, il y a l'édification des Kelim et ensuite, l'édification des Or. Alors ça, c'est le temps de Shavuot. Du coup, premièrement, processus, ce n'est pas étonnant, 49 jours de processus, et puis deuxièmement, un point extrêmement important au niveau de Surata Omer, c'est que toutes les fêtes ont une date, c'est-à-dire que toutes les fêtes ont une date fixée. Rosh Hashanah, le premier Tichré, Yom Kippur, le 10 Tichré, Soukhot, le 15 Tichré, etc. Pessah, le 15 Nisan, Pessah Chény, aujourd'hui, maintenant, le 15 Yard, on est en train, on est aujourd'hui, non, c'était hier Pessah Chény, le 14, le jour où on a amené le Corban, mais le jour où on mange et le Corban, c'est aujourd'hui, c'est-à-dire quand le tome sera reconstruit, ceux qui font Pessah Chény, ils mangeront leurs moutons avec les matzotes et le Maroc, aujourd'hui, c'est-à-dire hier soir jusqu'à minuit, aujourd'hui, on peut encore se réjouir de ça, chaque chose a une date, il y a une seule fête qui est antidatie, c'est le don de la Torah, c'est-à-dire qu'elle est antidatée dans le sens où elle n'a pas de date précise, elle est Pessah plus 50, c'est-à-dire comme Bac plus 3, c'est-à-dire que vous avez Pessah plus 50, je le dis en vitesse, théoriquement, quand il y avait le Loire, le calendrier avec des témoins qui venaient, alors, Nissan pouvait avoir 29-30 jours, Yah pouvait avoir 29-30 jours, donc, Shavuot pouvait fluctuer entre le 5 et le 7 Sivan, vous comprenez, ça dépendait de la longueur de chacun des mois, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'a pas de date précise, il a une seule date, c'est Pessah plus 50 jours, alors si on le prend, ça c'est quelque chose que vous connaissez, c'est pour ça qu'il s'appelle aussi dans le langage de Chachamim, Atzeret, Atzeret, c'est-à-dire c'est la fin des 7 semaines, c'est-à-dire il y a ça, et qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire que tu ne peux pas, en fin de compte, tu ne peux pas délier Shavuot de Pessah, c'est-à-dire et Shavuot n'a d'existence intrinsèque qu'en étant Pessah plus 50 jours, alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça autre part, pourquoi on ne fait pas ça à Hanoukka, de Rosh Hashanah à Séretium et Tshuva, on ne compte pas les 10 jours de Tshuva, c'est-à-dire M'Kippour, et pourquoi c'est à cet endroit-là ? Vous l'avez compris, parce que si on reprend Derech-Rez Kadma la Torah dans le sens d'un processus, alors Pessah doit précéder Shavuot, et il ne peut pas y avoir de Pessah sans Shavuot, il ne peut pas y avoir de Shavuot sans Pessah, et c'est ça le compte de l'Homère, alors il faut le rajouter, on est encore dans le compte, vous savez, tous les jours, pour ceux en tout cas qui comptent, je compte sur vous, et qui font sur Atahomère tous les soirs, alors on a besoin de Kavanot, parce que sinon c'est Ayom, on compte les jours, mais il faut se dire profondément que compter l'Homère fait Mitzvah, Mitzvah Tassé, Minatora, quand le temple existe en tout cas, c'est un commandement de compter l'Homère, quand on compte l'Homère, on est en train d'exprimer une idée extrêmement importante, de dire qu'il ne peut pas y avoir de sortie d'Égypte et de liberté du Kéli, Kli, d'ailleurs Manitou Rajout, c'est rachetevot, Kohen Lévi Israël, c'est ça le Kli, on est devenu peuple en sortant d'Égypte, et il ne peut pas y avoir, si tu ne vas pas le lier avec la Torah, et dans l'autre sens, parce que le compte est réversible dans l'autre sens, il ne peut pas y avoir de Torah sans aussi Pessah, et comment tu fais ça avec la Sephira ? Je voudrais rajouter quand même quelque chose d'important au niveau de la notion de Sephira, comme vous savez, on traduit Sephira to Homère le compte de l'Homère, mais on pourrait dire c'est les Sephirots du Homère, d'accord ? Puisque la Sephira, c'est les 10 Sephirots, c'est quelque chose qui est en plus qu'un compte, vous imaginez bien que les 10 Sephirots, ce n'est pas 10 comptes, c'est-à-dire c'est quelque chose d'autre tout cela, alors c'est quoi une Sephira ? Dans la Kabbalah, et d'ailleurs c'est bien qu'on en parle puisque l'Akba Homère c'est la Torah de Rajbi, je l'avais d'ailleurs je crois une fois expliqué à ce propos-là, les Sephirots s'appellent Sephirots, non pas parce qu'ils sont en cercle, mais c'est parce qu'ils sont enchaînés, c'est-à-dire, c'est comme le Cana, c'est-à-dire que, pourquoi ? Parce que, pour comprendre comment l'infini de Dieu est lié avec le monde ici en bas, la seule manière de l'expliquer, c'est d'expliquer qu'il y a ce qu'on appelle une Ishtal Shalut, une Ishtal Shalut, c'est un enchaînement, et toute la Kabbalah explique, c'est la Torah ta Ishtal Shalut, c'est-à-dire qu'elle explique comment les choses sont enchaînées, qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après, qu'est-ce qu'il y a à droite, qu'est-ce qu'il y a à gauche, etc., comment toute cette chose-là, c'est de manière, en gros, c'est-à-dire de manière de macro en général, c'est pour comprendre comment Dieu est lié à nous, au monde, et comment le monde est lié à Dieu, c'est-à-dire, alors cette Ishtal Shalut, c'est pour ça que les Sphirots s'appellent des Sphirots, c'est pas pour nous dire qu'ils tournent en rond, c'est pour nous exprimer le fait qu'ils sont liés en tant que chaînes, l'une avec l'autre, alors vous voyez comment est-ce que, de ce point de vue-là, la Sphirata Homer, c'est pas un conte, c'est une Ishtal Shalut, c'est un lien qui est créé entre Pessah et entre Shavuot, entre parenthèses, vous savez, qu'il y a une opinion dans la Halakha qui est retenue à Halakha le Ma'asé, qui dit que si tu as raté une journée du conte de l'Omer, tu as raté le gâteau au fromage à Shavuot, non, ça c'est une blague des Ashkenazim, mais la réalité, c'est que tu ne peux plus faire la Berakha à partir de ce jour-là, vous vous souvenez, c'est-à-dire, c'est pas qu'on ne peut plus faire la Mitzvah, parce que là, on rentre dans des considérations de Halakha, mais on a quand même, on ne fait plus la Mitzvah avec la même valeur, alors tu me diras, mais ce n'est pas grave, j'ai fait 48 au lieu de 49, ce n'est pas tellement grave, alors, si c'était des numéros, vous le comprenez, mais si c'est une chaîne, alors vous savez que le maillon de la chaîne le plus faible quand il craque, c'est toute la chaîne qui craque, c'est-à-dire, alors c'est ça, c'est un petit peu l'idée de l'opinion, le Khumrah, qui dit que si on a raté une journée, on a raté quelque chose, et donc c'est la raison pour laquelle les gens ont raté une journée, selon le Rovaposchim, ils ne font plus la Brakha à partir de ce moment-là, alors j'espère que vous avez compris du coup, pourquoi est-ce que cette opinion, qui est une opinion rigoureuse, elle a un sens profond selon l'explication qu'on a étudiée maintenant avec Manitou, alors, maintenant, passons, je vais ouvrir le screen d'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on avait fait de la Torah chez Be'alpé, le temps est arrivé de faire un peu de Torah, écrite, voilà, dans le texte, on va d'abord, aujourd'hui, étudier deux textes, le premier, c'est une Mishnah de Pirkei Avot, et ensuite, relire un texte de l'Agmara que vous connaissez aussi tous, c'est le texte de Rabbi Shimon, quand il s'est caché dans la grotte à Pekin, alors le premier, c'est une Mishnah de Pirkei Avot, pourquoi ? parce qu'une des idées centrales de Manitou, c'est qu'on est toujours dans le Derech Eretz, vous vous souvenez ? C'est-à-dire, c'est-à-dire, qui est cette période, qui est la période de 2001, etc., maintenant, dans l'idée du Derech Eretz, la question, c'est quoi le vrai Derech Eretz ? C'est-à-dire ? Alors, là-dessus, d'après tout ce qu'on a expliqué maintenant, on va bien comprendre que chaque nation a son Derech Eretz, je dirais, pour les Français, c'est Derech Eretz sans fête, c'est le chemin pour arriver en France, c'est-à-dire, c'est Air France, ça s'appelle, pour les Américains, c'est Derech Eretz, Américain, d'accord ? Et pour les Juifs, Manitou le disait, c'est Derech Eretz Israël, c'est le chemin pour arriver en Eretz Israël, c'est-à-dire, c'est le Derech Eretz de la Torah, c'était l'expression de Manitou, il y a un Derech Eretz qui amène à la Torah, c'est celui de Abraham Avinu, c'est celui qui fait qu'on peut passer de 2000 ans de Torah, de Derech Eretz aux 2000 ans de Torah, par les Avot, par les patriarches, parce que ce sont ceux qui ont établi dans le monde le Derech Eretz qui s'appelle le Derech Eretz de la Torah. Alors, c'est très bien que chaque nation a son Derech Eretz, d'ailleurs, vous le savez, chaque nation est à la recherche de son équation de moralité d'être un homme. Et c'est quoi ? Être un homme réussi, moral, tel qu'il est. Et même quand le Messie viendra, tout le monde prendra les sept lois noachides, mais chaque nation aura son Derech Eretz de sa nation. Il y a 70 nations, 70 équations, et c'est très bien comme ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le Derech Eretz, c'est celui du peuple juif. Alors, c'est quoi celui-là ? Regardez, on va lire la première phrase, c'est Amar Lael, c'est où on va lire en entier cette demi-michna, je vais la traduire, ensuite, on va étudier un tout petit peu, bien entendu, le temps est limité. Il leur a dit, qui a dit à qui ? C'est la michna d'avant, vous vérifiez, michna 8 de Pirkei Avot, Rabbi Yochanan Ben Zakaï, qui avait cinq élèves, Rabbi Lazar Ben Arach, Rabbi, etc., je ne me souviens plus, je ne l'ai pas noté ici, il avait cinq, et il donnait la valeur de chacun et ensuite, il leur a dit, il leur a dit, sortez et voyez quel est le chemin droit dans lequel l'homme doit aller. Rabbi Lezer dit le bon oeil, Rabbi Yoshua Omer un bon ami, Rabbi Oseh Omer, vous voyez, c'est les cinq élèves de Rabbi Yochanan Ben Zakaï, un bon voisin, Rabbi Shimon Omer à Roet Anoulad, Rabbi Shimon dit celui qui voit ce qui va venir après, qui prévoit, Rabbi Lezer Omer Lev Tov, celui qui a un bon cœur, à Marlem, Rabbi Yochanan Ben Zakaï, il leur a dit, je vois plus, donc je préfère l'enseignement de Rabbi Lezer Ben Arach qui a dit Lev Tov que vos paroles à vous parce que dans ces paroles de Lev Tov, un bon cœur, il y a aussi vos paroles à vous. Alors vous imaginez toutes les difficultés d'un texte comme ça parce que ça a l'air d'être tellement trivial, alors si c'est tellement clair, pourquoi les autres n'ont pas dit Lev Tov ? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'ils sont allés sur d'autres choses et qu'ils pensaient que c'était ça l'idée globale et puis on voit qu'il y a quand même un point commun dans tout Sauf Rabbi Shimon qui est celui du Lev Tov, Chachen Tov, Haver Tov, Ayin Tova, c'est-à-dire qu'il y a le Tov. Alors tout d'abord, tout ça, c'est un petit peu compliqué à comprendre et en plus, pourquoi il a dit Tseu ? Sortez pour voir quelle est la voie droite. En plus, qu'est-ce qu'il veut dire par Derech Yeshara ? Qu'est-ce que ça veut dire la voie qui est, la voie de rectitude, la voie qui est droite dans cette idée-là ? Alors, tout d'abord, une première remarque, comme vous savez, Rabbi Yohanan Ben Zakai était tout de suite après la destruction du temps. C'est lui qui a dit à Aspatianou, Stenli et Yavne et Chachamea, sauf Yavne, donne-moi la dynastie de Rabban Gamliel, donc des Nessim, etc., et encore une troisième demande. Il a été lui-même le chef du Sanhedrin et c'est lui qui a instauré le judaïsme jusqu'à aujourd'hui qui a permis de vivre en tant que juif après la destruction du temps. Vous vous souvenez que le temple a été détruit à cause du Sinatrinam, à cause de la haine gratuite. On parle du deuxième temple. Donc, je peux tout à fait supposer que lorsque Rabbi Yohanan Ben Zakai demande à ses élèves de sortir du Betamidrash, parce que c'est ça que ça veut dire, il aurait dû leur dire ouvrez les livres et étudiez qu'est-ce qui s'est passé. Il leur dit non, il faut que vous sortiez et que vous allez voir ce qui s'est passé. Parce qu'au Betamidrash, on n'a pas toutes les réponses forcément à cela et surtout à ce qu'on va dire maintenant. C'est-à-dire, il leur a dit il faut qu'on réussisse à faire le bilan de cet échec terrible qui était la destruction du temple et comment est-ce qu'on va pouvoir restaurer les choses. Alors, c'est pour ça que cet enseignement va pouvoir nous aider. Et c'est là qu'on va arriver à Derer Cheshara. Vous avez très bien compris, le Derer, c'est le Derer Cheshara. C'est-à-dire qu'il leur a demandé quel est ce Derer Cheshara qui est Yasha. Et pour cela, il faut expliquer, comme je l'ai dit, il y a même à l'intérieur du peuple juif, déjà dans cette Mishnah, il y a cinq manières, Hamshah, de expliquer quel est le Derer Cheshara. Il y a cinq personnes qui ont compris différemment quel est ce Yasha. Et Rabbi Yochanan Ben-Zakai qui fixe que l'opinion de Rabbi Lazar Ben-Arach était la meilleure. Mais le mot-clé ici, c'est Yeshara. Pourquoi est-ce que c'est le mot-clé ? Parce que ça, je vous cite, c'est le Maharal qui le dit dans son introduction à Pirkei Avot qui s'appelle Derer Cheshara, que Manitou aimait beaucoup d'ailleurs. Et j'ai aussi oublié de dire que si j'ai choisi Pirkei Avot, c'est parce que Manitou expliquait que c'est la raison pour laquelle on étudie Pirkei Avot pendant Suirata Omer. Vous vous souvenez ? Minak des Spharadim Extraordinaire, tout simplement, chaque Shabbat, on lit un Pérek. Et de Pirkei Avot pendant toutes les sept semaines ou six semaines entre Pessar Shavot. Pourquoi on étudie Pirkei Avot à ce moment-là ? Eh bien, parce que c'est le temps de l'édification, le temps au niveau du Maharal. Il y a la Shana du calendrier de l'année, des jours de l'année. C'est le temps de la sainteté, du Derech Heres, de la moralité. Et ce qu'on nous enseigne, c'est le Derech Heres sur le Torah. Où est-ce qu'il se trouve ? Dans Pirkei Avot. Deuxième remarque importante, c'est pourquoi est-ce qu'on appelle ça Pirkei Avot, alors que tous ceux qui enseignent dedans ne sont pas des Avot, ce sont des Rabbanis. C'est des maîtres qui enseignent dedans. Donc, on aurait dû dire Pirkei Rabbanim, les enseignements ou les chapitres de nos maîtres, c'est-à-dire l'enseignement de nos maîtres. Or, pourquoi il est marqué l'enseignement de nos pères ? Et la réponse est très claire. C'est que la référence du Derech Heres, c'est Avraham, Yitzhak, Yachov. C'est les patriarches. Et comme nous dit Manitou, Moshe Rabbenu vient après Avraham, Yitzhak, Yachov, qui sont Avraham Avinu, Yitzhak Avinu, Yachov Avinu. J'ai un ami qui m'a dit qu'une fois, d'où on savait, et je vous l'ai déjà cité, d'où on sait que nos ancêtres, ils étaient tailleurs, ils faisaient de la confection, c'est-à-dire, parce qu'on dit Avraham Avinu, Yitzhak Avinu, Yachov Avinu et Moshe et Rabbenu. Donc, vous voyez, c'est pour ça. Donc, pour revenir à notre enseignement, les maîtres, les Rabbanim, qui sont dans Pirkei Avot, ne nous enseignent pas des enseignements de Rav, ils enseignent des enseignements de Av, des pères. Donc, ils reviennent à l'enseignement des patriarches et c'est ça Pirkei Avot. C'est-à-dire, bien qu'ils nous enseignaient chacun leur enseignement, la référence, c'est Avraham, Yitzhak, qui sont la référence du Derech Eretz. Alors, comme je vous ai dit, chaque nation a un Derech Eretz. Quelle est la spécificité du Derech Eretz, Israël, qui va être la condition sine qua non de pouvoir recevoir la Torah ? Ce n'est pas Avraham, ce n'est pas Yitzhak, c'est Avraham, Yitzhak et Yachov. C'est ce qu'on appelle le Chesed, le Din et la Tiferet, la synthèse entre les deux. Et comme dit le Maharal, comme je l'ai dit au début du Derech Achaim, traduction du mot Yachar en français, c'est droit. Mais quand on dit droit, ça veut dire qu'on est à droite. C'est-à-dire, le droit, c'est la droite. Elle est froide. Elle est froide. Quelqu'un veut dire quelque chose ? Non. Il faut les muter. Alors donc, en hébreu, pas du tout. Le droit, je suis dans mon droit, c'est-à-dire, d'ailleurs, en général, ils parlent du droit, mais ils sont à gauche, c'est-à-dire, ils sont dans la gvoura, dans la rigueur de la loi. C'est-à-dire, quand on dit, j'étudie le droit, c'est-à-dire, c'est que je suis dans la gauche, c'est-à-dire la rigueur. Pour nous, le Yachar, c'est toujours la ligne médiane. C'est-à-dire, c'est la ligne qui lie l'infini jusqu'à Israël. Qui représente cette ligne ? Yaakov Avinu. Parce qu'Abraham n'est que la vertu de Chesne. Yitzhak n'est que la vertu de Gvoura. Et quand on passe par les trois l'un après l'autre, c'est pour ça que ça a commencé avec Abraham dans son projet. On arrive au troisième qui est Yaakov qui deviendra donc Israël dans le sens de Yashar El, c'est-à-dire, qui représente la ligne médiane, la ligne droite médiane qui nous amène jusqu'à Akadash Baruch Hu. Et c'est Israël, c'est Yaakov, c'est celui qui représente donc cette ligne droite qui est de Tifer. Alors vous comprenez que c'est ça qu'a demandé Rabbi Yohanan Ben Zakaï. Il y a quelque chose qui n'a pas marché et donc puisqu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, il faut qu'on sorte dehors, là où se trouve le Derech Eres pour comprendre quelle est cette Derech Echara qui était celle du Derech Eres sur le Torah et sans doute qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché puisque le temple a été détruit à ce moment-là. Alors voilà, ça c'était l'étude de la micro-étude de ce texte parce que vous imaginez bien, on a encore du pain sur la planche et je vois que le Torah avance. Alors une deuxième remarque de Manitou qui est à mon sens extrêmement importante, c'est qu'une des catastrophes du peuple juif, c'est qu'ils ont pensé que pour réussir le projet de Torah im Derech Eret, c'est-à-dire le Derech Eret avec la Torah, on devait prendre la Torah juive et le Derech Eret de la nation qui représentait dans ce temps-là le summum de la réussite si vous voulez, humaine. Donc le projet de réussite, ce serait une synthèse entre un Derech Eret d'une certaine nation avec la Torah. Et Manitou a une critique extrêmement asserme sur cette manière de faire les choses. Si la Torah nous a raconté qu'il fallait 2000 ans mais pour passer de Derech Eret à la Torah, c'est parce qu'il y a un seul Derech Eret qui peut amener la Torah et il y a une seule Torah qui est liée avec ce Derech Eret, c'est le Derech Eret, c'est le Torah, c'est notre Derech Eret, notre culture, on pourrait dire, notre culture naturelle en tant qu'homme. On a dit, pour l'égoïne, chacun, et c'est pour ça que c'était important de le dire, chacun a son Derech Eret. Mais le Derech Eret pour les Juifs de manière ultimative, c'est la manière d'être un Juif et non pas copier les choses. Je vous donne deux exemples qui sont importants et après on va étudier ce Derech Eret. Le premier exemple qui est le plus grave, c'est justement le projet qui s'appelait Torah im Derech Eret en Allemagne au XIXe siècle par Rav Shemchan Raphael Hirsch qui, de manière sans doute très sincère, pensait que la réussite du projet de Dieu, ce serait de faire une synthèse entre la culture et la civilisation germanique et avec la Torah. Et comme le dit Manitou avec beaucoup de sous-entendus, vous connaissez le résultat de ce projet-là ou dans quel Shoah il a échoué pour faire un jeu de mots, un mauvais jeu de mots, mais c'est en tout cas ça. Et nous disait Manitou et d'une critique qui malheureusement qu'il faut dire aussi et que je sens très profondément et de nos jours, alors on est sortis de ça, non, on est toujours dans le même problème. C'est-à-dire que religieux ou pas religieux, il y a, aujourd'hui, Manitou disait l'Amérique et je pense qu'il faut le dire de cette manière-là, dans le monde entier juif, il y a une espèce de décision ou de recherche ou de pensée puisque c'est ça la civilisation on pourrait dire qui est réussie de notre temps donc, de penser que le derecherest se trouve dans cette civilisation. On singe les Américains, on imite les Américains, on va rechercher ces valeurs-là, occidentales de manière générale, mais d'Inn USA de manière plus précise, il dit c'est aussi grave, c'est très grave. Et pourquoi je le dis ? Parce que malheureusement, aujourd'hui, vous savez, dans la politique israélienne aussi, Manitoui dit c'est les juifs de Galoute, mais je dois rajouter que malheureusement, aujourd'hui en Israël aussi, il y a la droite, il y a la gauche, il y a ces Israéliens et ces Israéliens, bien entendu, tous les juifs sont des gens bien, mais c'est vraiment, on pourrait dire, c'est un des problèmes essentiels aujourd'hui. quel est le qui est le fondement sur lequel on construit l'État d'Israël ? Est-ce que c'est l'identité juive ? Je ne parle même pas de Torah, bien entendu, au-dessus, il y a la Torah, mais est-ce que c'est être juif ou c'est être occidental ? Être comme le monde en dehors ou être comme on est là ? Et aujourd'hui, c'est vraiment un problème. C'est-à-dire que même aujourd'hui, ça prouve quoi ? Ça prouve que notre Sfirata Omer, elle n'est pas complètement terminée, c'est-à-dire de savoir dans la Sfirata Omer de notre temps où est-ce qu'on se trouve, est-ce qu'on est en train de construire un État juif avec la Torah ou un État qui se bat sur les valeurs démocratiques, égalitaires, identitaires du monde occidental dans lequel on évolue et c'est ça le modèle sur lequel l'État juif qui a été créé au bout de 2000 ans, ça va être la référence ultime, bien entendu que non, mais malheureusement, vous le savez comme moi, il faut quand même dire de temps en temps qu'il y a encore des choses sur lesquelles il faut, il y a beaucoup de choses à arranger. Alors, on va étudier un texte que vous connaissez tous qui va montrer, à mon sens, je pense qu'il donne aussi un éclairage là-dessus, c'est l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, on va le lire qu'en français, comme d'habitude, je remercie l'édition Steinsal et l'Akhim Simchovitz qui m'a permis de l'utiliser quand j'en ai besoin pour enseigner dans les cours et j'enlève les commentaires, je laisse vraiment que le texte brut pour les utiliser mais pas prendre ce qu'ils ont rajouté de spécifique. En effet, Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Eli, Rabbi aussi, et Rabbi Shimon étaient assis aux côtés de Yehuda, fils de converti, Rabbi Yehuda prit la parole et déclara, comme elles sont belles les relations de cette nation. La nation, vous l'avez compris, c'est les Romains, ils ont organisé des marchés, construit des ponts et aménagé des pânes publiques. Rabbi Yehuda resta silencieux, Rabbi Shimon Bar Yochai prit la parole et déclara, tout ce qu'ils ont fait c'était uniquement pour leurs propres besoins, ils ont organisé des marchés pour y installer des prostituées, des pânes publiques pour les délisites de leur corps et des ponts pour percevoir un pH. Yehuda, fils de converti, c'était celui qui était avec eux à leur rencontrer leur conversation et elle parvient aux autorités romaines, il décrète Yehuda qui a élevé nos réalisations sera promis, Yehuda chez Allah, chez Ela, chez Ila yitale, c'est-à-dire qu'il a été, il a reçu une nouvelle promotion par les Romains dans le Sanhedrin, Yosei qui est resté silencieux sera exilé à Tzipori, Shimon qui a né d'égret sera mis à mort, Rabbi Shimon Bar Yochai a se cacher avec son fils dans une maison d'études, trois petits points, vous connaissez la suite de l'histoire. Comment est-ce que je relis cet enseignement avec cela ? C'est que si vous voulez, autant à l'époque, il y a 200 ans en Allemagne, on pensait qu'il y avait un des recherches qui pouvait être, autant de notre jour c'est l'Amérique et autant au moment de la destruction du Temple, il y avait un Rabbi Oudda Ben Ilaï qui a posé la même question. N'oubliez pas que tous ceux-là sont les élèves de Rabbi Akiba. Ils discutent de cela après la destruction du Temple, comme on a vu pour Rabbi Yohanan Ben Zakai, mais je dirais ils discutent de cela après la chute de la révolte de Bar Korva et la mort des élèves de Rabbi Akiba, puisqu'on sait qu'après la mort, Rabbi Akiba a choisi ses élèves comme élèves. Vous croyez que c'était si simple ? Non. La chute de la révolte de Bar Korva, la fin de tout espoir possible que le deuxième Temple sera reconstruit et la compréhension qu'en fin de compte on va aller jusqu'à, on s'attend au troisième Temple, a fait que dans cette étude, c'est comme ça que j'interprète, il y a trois opinions. Il y a l'opinion de Rabbi Youda Benelai qui reprend le thème, il dit, regardez, la Torah, c'est la Torah, c'est même la Torah de notre maître Rabbi Akiba, mais puisque nous n'avons pas réussi, alors sans doute qu'il faut prendre comme des réchérès la référence des Romains et c'est ça qu'il dit, regardez la civilisation romaine, magnifique, et c'est là que va se trouver la civilisation sur laquelle nous allons greffer le projet de Torah. Et Rabbi Yosei qui entre les deux, il dit Yosepa, ouais, je sais pas, Yonosei comme on dit en espagnol, c'est-à-dire je ne sais pas si c'est Rajbi, Rabbi Shimon qui a raison ou si c'est Rabbi Youda Benelai qui a raison, donc il se tait. On ne peut pas se taire, les Romains ils ont compris, il a dit si tu te tais alors tu pars en exil. Bien entendu, Rabbi Youda il a été élevé par les Romains et sans doute que c'est vraiment ça la gravité de la chose. Et Rajbi lui, et c'est pour ça qu'on est dans la lula de Rajbi selon cette lecture, Rajbi la dignette, non, nous avons échoué, dans quoi nous avons échoué ? Dans la Sinatrina. La Sinatrina, c'est que, maintenant je précise l'idée de Manitou dans la fin du cours, c'est que nous avons échoué dans la réussite du projet de la synthèse entre la Torah des 2000 ans de Torah et le Derecheret des Patriarches des 2000 ans qui avaient précédé. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait de la Torah, mais il n'y avait pas de Derecheret. Il y avait de la Sinatrina. Il y avait des Sinats, vous savez, c'est comme ça qu'on dit en français les synagogues, tu vas à la Sinat, mais à l'intérieur de la Sinat, il y avait de la Sinat, il y avait de la haine gratuite, il y avait de la Sinatrina. Et donc, Rabbi Shimon Bariocha, il dit, tu passes de Karib en Sinat pour, il dit à Rabbi Yehuda, pour, en fin de compte, résoudre le problème de notre incapacité de faire cette synthèse entre le Derecheret de la Torah, des Patriarches, avec notre Torah, tu vas essayer de changer de Derecheret. Vous vous rendez compte du drame ? C'est ce que j'ai dit à propos de Rav Shinshan, de Raphaël Hirsch, et de nos problèmes aujourd'hui même au niveau du monde religieux. Il dit, non, on est des irréductibles de la morale hébraïque du Derecheret des Patriarches. Et si ce n'est pas ça, c'est rien du tout. Donc, et la preuve de quoi ? C'est que ce qui te semble une civilisation qui amène avec elle non seulement les bienfaits de la technologie, mais sans doute une morale qui se trouve derrière, il nous fait remarquer que derrière cette technologie, tout est immoral. C'est pour y mettre des prostituées, pour nous prendre l'argent et pour, qu'est-ce qu'il a dit la troisième chose, pour les délices de leur corps. C'est-à-dire que, sans critiquer ces choses, ces choses ne sont pas interdites. Il n'y a pas d'interdiction, mais tu ne peux pas me dire que cette civilisation est porteur d'un Derecheret qui correspond à notre projet de Torah. Vous voyez, cette lecture, grâce à Manitou, nous permet de lier encore d'une certaine manière. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'à la fin, page 34a, quand il sort de la méhara, il dit, par la suite, Rabbi Shimon, donc vous savez, c'était au bout de 13 ans, etc., dit, puisqu'un miracle s'est produit pour moi, je vais réaliser quelque chose comme Jacob. En effet, il écrit, Jacob arriva Shalem à la ville de Sichem et accomplit un bienfait pour la ville. Bien entendu, il était Shalem en sortant des griffes d'Esaü. qui sort indemne des griffes d'Esaü, c'est-à-dire, il dit, je fais comme Jacob. Et alors, la Gemara continue de manière très rigolote, elle dit, à Marav, Shalem Begoufo, explique entier sur le plan physique, sa fortune restée entière, c'est qu'en Torah était restée entière, on parle de Jacob et aussi de Rabbi Shimon de Bar-Yurkhaï. Et il y a marqué, Jacob a accompli un bienfait pour la ville à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Selon Rav, il leur instituait l'usage de la monnaie, d'après Shumal, il leur aménageait des marchés. Selon Rabbi Ochanan, il leur bâtit des terres. Ça vous rappelle quelque chose ? Mais là, on ne parle pas d'Esaïe, on parle de Yaakov, qui sort d'Esaïe, qui revient dans son pays, on a fait un cours, et qui arrive en face de Shrem et qui va civiliser Shrem. Et bien ça, c'est la réponse de Rabbi Shimon Bar-Yurkhaï. Les valeurs sont des valeurs de Derecharet, mais le problème, c'est savoir, est-ce que c'est Esaïe qui les représentent ou est-ce que c'est l'État d'Israël, high-tech nation, start-up nation, qui le représente ? Parce que si c'est Israël, il va pouvoir civiliser Shrem s'il réussit, d'accord, si Shrem, et à ce moment-là, il va leur donner par ses valeurs qui sont les valeurs du Derecharet universitaire, il va montrer derrière les valeurs de la Torah et de la moralité qui se trouvent derrière. Vous voyez ce texte comme il est extraordinaire, c'est-à-dire comme il montre toutes les facettes en vitesse de tout cela. Alors, je vais terminer, on peut même faire stop share pour terminer, malheureusement, j'avais encore beaucoup de choses à dire, c'est que, en fin de compte, comme on a dit, pourquoi l'histoire de, on est en deuil dans cette période-là, pas parce que c'est une période de deuil par essence, c'est parce que c'est une période de danger, de ce qu'on appelle un temps de gvourote, de risque, pourquoi ? Parce qu'être avec un cli de liberté, on pourrait dire un Derecharet, sans avoir la Torah qui est dedans, c'est dangereux, c'est-à-dire qu'il manque cette deuxième dimension et on est en gestation, mais c'est dangereux. Alors, ça peut complètement réussir, à ce moment-là, comme au moment de la sortie d'Égypte, on a réussi le projet où Avraham Avinu, les patriarches, etc., qui était avant le don de la Torah, où ça peut être un échec terrible, on avait vu le Thou, par exemple. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment de la destruction du Temple ? C'est qu'il y a eu échec de cela, c'est-à-dire du deuxième Temple. La Sinatrinam, c'est quoi ? Et comme le dit de manière très critique le natif, Rabnav Thaili de Suïda Berlin, qui était le rave de Rav Kook, dans son introduction à son commentaire sur la Torah qui s'appelle le Emek Davar, dans son introduction, une fois, on l'étudiera. Il dit, pourquoi est-ce qu'il y a eu la destruction du Temple ? Parce qu'il dit, parce que tous ceux qui étaient là-bas, c'était des Bnei Torah, c'était des gens qui avaient la Torah, mais ils n'étaient pas Yécharim. C'est-à-dire, ils n'étaient pas Yécharim. Mais c'était quoi ? Ils n'étaient pas Yécharim. Tamot, Nafshimot, Yécharim, B'tiacharitikamou. Ils n'avaient pas les valeurs des Yécharim. Et c'est quoi les Yécharim ? C'est les patriarches. Vous vous souvenez de la Mishnah de Rav Yochanan de Zakkai ? Ézéïd, Derech Yécharim. C'est-à-dire qu'on peut être plein de Torah, on est à Shavuot, mais on a raté la charcherette de l'Omer parce qu'il nous manque Pessah. Comme on peut être plein de Pessah, comme de notre temps, éventuellement au niveau de l'État d'Israël, mais manquer aussi de Torah comme il faudrait. C'est-à-dire que ça aussi c'est possible dans les deux sens. Mais l'échec de la destruction du deuxième temps, ce n'est pas l'échec de la Torah. Le projet Torah a été réussi, mais le projet de Torah et d'Erech Eretzikadman à la Torah a échoué et c'est ça l'histoire du Synatrimer. Et je dirais plus que ça, d'abord, c'est pour ça que les élèves de Rabé Akiva sont morts parce qu'ils étaient pleins de Torah. C'est-à-dire que pour reconstruire le troisième temple, il fallait qu'ils corrigent la Synatrinam, la destruction du deuxième temple. Et comme eux, à ce moment-là, ne respectaient pas l'un et l'autre, ils n'ont fait que confirmer qu'il n'y a pas le Tikkun et donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu véritablement en fait la fin du deuxième temple à ce moment-là parce qu'il n'y avait pas cette notion de Yishak. Alors, on est arrivé au 2000 ans de Yomotamashiach. C'est 2000 ans de Yomotamashiach, c'est le projet non pas du Derech Eretz, non pas de la Torah en soi-même, c'est de la synthèse des deux au niveau Kabbalah du Khibour ben Aorotve d'Akeli, de réussir la synthèse entre les ustensiles et les lumières qui se trouvent à l'intérieur, donc de réussir le projet Derech Eretz, Im Torah, non pas Kadmala Torah et la Im Torah les deux. Et si au moment de passer, il y a eu destruction et il n'y a pas eu Géoula, c'est comme dit Rémanitou, c'est parce que d'un côté le projet Torah a été écrit et réussi, en effet, vous savez, il est le Shammai, Rabbi Yohanan Benzakar, Rabbi Akiva, Rabbi Udana, toute la Torah jusqu'au moment de la Torah reçue par les hommes, ce qu'on appelle Kimouve Kibloua Pourim, qui fait que la Torah, dans son Torah écrite et orale a été réalisée, ça a été fait. Mais ce qui a manqué, c'est en fin de compte cette possibilité qui est le projet de ces 2000 ans, c'est-à-dire qui est maintenant à faire de réussir ce troisième projet. Alors on va terminer, tout ça, ça vient expliquer pourquoi c'était l'histoire des élèves de Rabbi Akiva, pourquoi c'était la chute de Bar Kourva, c'est-à-dire puisque cette guerre de Géoula de Avatrinam n'a pas réussi, puisque ce n'était pas possible, ils n'y étaient pas, et pourquoi c'est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochak qui va faire que la Magépha n'eritsara, que cette catastrophe va être terminée. Alors ça, je vous invite à le lire même, c'est la dernière page dans le livre, c'est page 197-198 du Mahamar de Manitou, où il termine, on pourrait dire en apothéose. Pourquoi ? Parce que l'enseignement du Niglé, de la Torah orale, sans l'enseignement de Nistar, de la Torah et du secret, elle a un grand problème. C'est quoi ? C'est que l'enseignement du secret, ce n'est pas s'occuper des secrets de la Torah, c'est s'occuper de ce qu'on appelle des Yeroudim. C'est-à-dire que ce que fait la Torah orale, c'est qu'elle présente la Torah au niveau du monde réel. Le monde réel, Niglé, révélé, c'est un monde Alma de Perouda, c'est un monde où tout est dans la partialité, où chacun est différent, chacun a son originalité, sa spécificité propre, donc c'est ce qui nous invite à la Sina, parce que la Sina, c'est la connaissance de la spécificité de chacun, un point tellement paroxyste qu'il n'y a pas de vision de la possibilité de faire un lien entre les gens. Ce qu'on appelle la Hava, vous savez, c'est Yeroud, c'est l'unification des choses. On peut avoir une Torah où chacun est tellement clair dans sa Torah qu'il ne peut pas envisager l'harmonie entre sa Torah et la Torah du Rav ou de la communauté qui est en face de lui. Qu'est-ce qui peut faire ces liens entre les deux ? C'est le Nista, c'est la Torah cachée. Ce n'est pas faire des petits trucs, etc. C'est le sens ultime de la Torah cachée, et je dirais plus que ça, le sens ultime de toute la vie de Manitou. Parce que Manitou, toute sa vie, il s'est occupé de morale et de transmettre la Kabbalah. Il ne s'est occupé que d'une seule chose, de faire de la Hava Trinam, c'est de faire des Yeroudim, d'enseigner une Torah qui ne fait pas des divisions, mais qui fait des unifications entre les gens. Vous voyez que cet enseignement qu'on a étudié aujourd'hui, ce n'est pas seulement sur Atta Omer, c'est aussi sur toute la vie et tout l'enseignement de Manitou. De ce point de vue-là, c'est les Yeroudim, l'unification entre le Kli et le Hoh. Vous comprenez pourquoi ? C'est la Torah de Rajbi qui amènera la Gula, comme c'est marqué dans le Zohar. Grâce au mérite du Zohar, on sortra de la Galouta. Les gens y croient que si tous les mots des Shabbats lisent un petit passage du Zohar, alors le Mashiach va arriver. Non, il faut enseigner la Torah du Zohar. La Torah du Zohar, c'est la Torah de l'unité des valeurs. Alors, c'est tout d'abord entre le Kli or ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est entre le Derechere, c'est la Torah ce qu'on a appris aujourd'hui, et c'est aussi entre chacun des Juifs et c'est ce qui est le Tikkun de la Sinatrinam et c'est comme ça. Donc, pour terminer, vous me permettez de dire encore quelques mots, c'est-à-dire pour terminer, Manitou, il disait, c'est extraordinaire. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à, on pourrait dire, jusqu'à la guerre des six jours, on n'avait pas une chose tellement incroyable. Cette semaine, sept événements. Première semaine, Pessah. Deuxième événement, deuxième semaine, Yom HaShoah. Troisième semaine, Yom HaTzmout et Yom HaZikaron. Quatrième semaine, ce soir, Pessah Chény. Sixième semaine, Yom HaShoah. Cette semaine, Javuot. Depuis l'État d'Israël, depuis Yom HaShoah, il n'y a pas une semaine. Alors, il y en a qui l'expliquent même selon le sens de chaque semaine, selon sa sphira. Pour la Gvoura, Yom HaShoah, c'est facile à comprendre. Pour Yom HaTzmout et Féret, c'est très facile à comprendre ces choses-là. Mais si vous voulez, cette semaine, on reçut leur sens de globalité de notre temps. Mais Manitou est critique. Il dit, puisque c'est un temps qui est de difficulté et de potentiel de réussite extraordinaire. C'est-à-dire, il y a les deux choses. Alors, quand il y a des échecs, c'est des échecs très graves et eux aussi sont dans Suirata Omer. C'est Yom HaShoah, c'est Yom HaZikaron et c'est les 33 jours jusqu'à l'Akba Omer. C'est les côtés que si on ne réussit pas, ça peut même être grave au niveau de l'échec. Et puis, d'un autre côté, Akkadosh Gorkhou nous a rajouté, et c'est avec ça qu'on va terminer, le fait que, sans aucun doute, l'État d'Israël, c'est, avec toutes ses difficultés, c'est dans la suite de Pessah, c'est la construction des kélims du Kherouk, des kélims de la liberté. Et dans ce récit d'un projet, d'un État qui est représentant de la moralité au niveau des nations. Et il faut dire que, malgré toutes les difficultés et toutes les critiques qu'on a dites, on n'est pas mal. Là où il y a des difficultés, malheureusement, on paye le prix. Il y a la Shoah, il y a Yom Azikaron, et comme j'ai dit au début du cours, malheureusement, ce soir, on est tous dans la douleur d'un Yom Azikaron Prati, qui est celui de la mort de ce tzadik gibor Israël qui est Noam Raz, Zichonel Ivraha, et tout ça, ça nous rappelle toutes ces difficultés. Mais d'un autre côté, comme on a dit, il faut terminer en disant, comme a dit Manitou, que toute cette lumière de Yom, reçoit sa source dans la lumière de la Torah du Rajbi de l'Akba Omer, qui est le jour où la fin de cette malédiction s'est trouvée, et de même dans Yom, à Yom Azimut, et Yom Yerushalayim. Et c'est l'occasion de vous souhaiter Chaksamer pour l'Akba Omer. Je crois que j'ai fini. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je ne connais pas le rapport entre Rabbi Shimon Bar Yochai et l'Akba Omer. Ah, tu as raison, Dany, merci. C'est que le jour de l'Akba Omer, c'est le jour de la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est le jour où il est Niftar. C'est pour ça que les gens lisent la Hydra. La Hydra, c'est dans le Zohar, le jour où il est Niftar. Mais on n'appelle pas ça une mort, on appelle ça une Hilula. Hilula, c'est un mariage parce qu'un mariage, c'est un Ihrul. C'est-à-dire ? Et c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. C'est Manitou qu'il écrit dans son Mahamao. C'est pour ça que ça s'appelle une Hilula. Mais en tout cas, c'est un jour de joie. Rabbi Shimon Bar Yochai est mort ce jour-là, mais c'est un jour de Simcha. Et c'est pour ça que tous les gens qui veulent et qui peuvent essayent d'aller à Mérone pour ce jour-là. Et Meshat Hashem, cette année, je sais que tu me videras que les choses se passent bien. Zéou, Dani, c'est OK ? Est-ce qu'il n'y a pas une explication aussi ? Oui, merci. Je ne savais pas. Est-ce qu'il n'y a pas une explication aussi avec le numéro 33 ? Si, si. 33, pourquoi ? On ne peut pas tout expliquer. Si, si, bien sûr. Pourquoi ? Sur le 33. Pourquoi c'est le 33 de l'Homme ? Mais je ne peux pas tout expliquer aujourd'hui. C'est d'ailleurs. Ah non, mais alors, je me plains là. À qui est-ce qu'il faut protester ? C'est chez moi, mais je vais attendre l'année prochaine. Tu me rappelleras que je fasse un cours là-dessus. Annette, qu'est-ce que tu voulais dire ? Oui, je pourrais poser une question. Le Sefer Bereshit, c'est le Sefer à Yesharim, n'est-ce pas ? Je ne me prône pas. C'est-à-dire que la base du Yosher, ce que nous recherchons, c'est Bémet, Avraham, Israël et Yaakov. Ce n'est pas seulement Yaakov. Ce Yosher, c'est ce qui était au départ. Justement, tout ça, c'est l'enseignement de Manitou, Annette, tu as raison, l'enseignement Manitou sur Bereshit, et tu as raison, mais Yesharim, c'est au pluriel, parce que, pour comprendre pourquoi c'est un pluriel, c'est parce que, comme j'ai dit, ils sont tous les trois, Yesharim, mais pour que ce soit Yesharim, il faut qu'il y ait les trois. C'est-à-dire qu'il faut Avraham à droite, Yitzhak à gauche, et Yaakov au milieu. Et c'est pour ça que le livre de Bereshit nous enseigne que le père de la nation, c'est Yaakov, ce n'est pas Avraham. Ce n'est pas Avraham qui est devenu Israël, c'est Yaakov qui devient Israël et ses enfants qui s'appellent les Bénés Israëls. D'ailleurs, la notion de Ben, c'est le fils du père, toujours dans l'idée que le Av, c'est celui qui transmet cette morale. C'est-à-dire ? Alors, c'est pour ça que c'est important. Sinon, on tombe dans l'erreur. C'est-à-dire, si on s'arrête Avraham ou Israël, il faut toujours passer de Avraham à Israël et Yaakov pour comprendre pourquoi est-ce qu'on est les descendants de Yaakov qui s'appelle Israël. Tu sais bien ? Voilà. Je pense à ta question. Oui. Elle a demandé pourquoi Lag, qu'est-ce que ça signifie ? Avant Lag, il y a la Medbeth, c'est Lev. Et après Lag, il y a 17, il y a Tov. C'est quoi le père qu'il a voté ? Lev Tov. C'est quoi la période ? Toutes ces périodes, c'est pour avoir les flottes. Il y a fait le mot d'Arabani. C'est quoi la Kavot ? C'est inscrit et enregistré. C'est extraordinaire. Donc, en fait, c'est ma mâche liée avec la Mishnah qu'on a étudiée aujourd'hui. C'est la Mishnah. 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 C'est la Mishnah là-dessus. C'est magnifique. Je ne sais pas. Ma question, c'est la suivante. Tu as parlé tout à l'heure d'Adam Alichon. Est-ce qu'on peut dire que l'échec d'Adam Alichon, c'est justement de ne pas avoir été capable de faire la synthèse en mangeant du Asadab Tov Vara ? Tout le temps de préparation, ce qu'on lui a demandé, c'est de préparer le Kelly. Et puis, il n'a pas réussi à le préparer. Donc, on a dû se taper le Kelly pendant 2000 ans. C'est celui qui m'est venu. C'est une très belle idée et c'est à réfléchir. Parce que Manitou, dans son mamar, il parle de Tzadik Kitov. C'est-à-dire, le Tzadik, c'est Ben Adam Lamakom et le Tov, c'est Ben Adam Lahavero. Ici, c'est le Tzadik Ben Adam Lamakom et Tov Ben Adam Lahavero. C'est-à-dire, cette notion de Tov, alors, ce n'est pas le c'est une direction de pensée, Mama Shiafa, que tu dis que, dans cette notion de Tzadik Kitov, c'était déjà ça, le projet à réussir. C'est bien. À propos d'Abraham, Israël et Jacob, je me rappelle qu'une fois, ils avaient posé la question à Manitou, est-ce qu'Abraham Avinu aurait rendu les territoires ? Alors, il dit, Abraham Avinu, sûrement, mais on n'est pas les descendants d'Abraham Avinu, on est les descendants d'Abraham, Israël et Jacob. Et Jacob, il n'aurait pas rendu. Très bien. c'est pour l'équilibre de chacun, des trous notes de chacun. C'est ce qu'il disait. Il disait que le Shalom Arshav, il se revendique de la morale d'Abraham. Et ça prouve que ce n'est pas suffisant. Il faut passer par Israël et par Yerakov pour réussir tout ça. C'est des Khazak-Obarour. Ça me rappelle au niveau géométrique. C'est ton truc, ça. Ça veut dire qu'à part deux points, on a une droite, mais si on veut que la droite, elle ne soit pas penchée, mais elle soit Yishara, en fait, il faut trois points. Donc, si on veut les Yisharim, c'est Abraham, Yerakov et Jacob. Très bien. Khazak-Obarour. Pour répondre à ce que vous avez dit, au début, que le Tselem revient avec Abraham. Alors, si vous faites la guillemotria de Beth Tselem, c'est exactement Abraham, 248. Beth Tselem. Seulement, au niveau du peuple, au niveau du peuple, ça revient avec la Torah. Torah, Sivan, Anou Moshé, rachetevot, Sivan, Anou Moshé, Tselem. La Torah, elle donne le Tselem à tous. Il y a fameux des éniflas, parce que dans la plémie, on dit qu'à partir d'Abraham, alors ça a commencé à redescendre. Mais vraiment, c'est descendu sur le Arsina au moment où Torah, Zichou, Torah, Tselem, Chazak-Obarour. C'est beau, la guillemotria. C'est très, très beau. Envoyez-le-nous par écrit, je l'envoierai dans tout le groupe pour que tout le monde puisse... Envoyez-moi, Lili. Exactement, Abraham, B'Tselem égale Abraham, c'est un fait. Ça marche pas, ça marche pas, alors moi, je suis perdue. Je comprends pas comment après la maître guillemotria, il y a Tauv. Je comprends qu'il y a l'Ev. Non, c'est au niveau de la guillemotria, les jours qui restent de la maître d'Alet jusqu'à la fin du homère, tu comptes, c'est la guillemotria de Tauv. Tête, c'est neuf, Vab, c'est six, et Bête, c'est deux, ça fait le nombre de jours qui restent. Ça fait 17. Dans 17 jours, on a fini. D'accord, OK, c'est-à-dire, l'Ev, c'est le 32, et 17, c'est ce qui reste après. Et après, que quelqu'un me fasse le compte entre B'Tselem et Abraham, j'aimerais savoir comment on arrive à la maître d'Alet. Tu prends une calculette et tu vas trouver. Elle va y arriver, sinon tu téléphones à la rabbinite Nelly, à le baptême. Non, c'est très basique, c'est la maître d'Alet. C'est pas dit que la maître d'Alet avec le truc, ça va pas, là. Bon, on vérifiera après. Il faut savoir ce que c'est de la même temps. OK, c'est à dire, Johan, je crois qu'on va s'arrêter là. On a une musique. Alors, la musique, c'est Mario Chai, c'est Vokali. Même si on dirait qu'il chante, il chante pas. C'est Vokali. C'est Vokali. C'est Vokali. C'est Vokali. C'est Vokali. C'est Vokali. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501